C'est parti Romano, on y va avec le sommaire de la semaine. Allez c'est parti, problème du mois. Il y en a 5 des problèmes du mois et sur les 5 il faut en choisir un. Attention, c'est parti. Tu voulais commencer avec le sadique du supermarché là ? Oui, alors lui c'est Brice. C'est Brice, écoutez bien Brice. Alors Brice, il aime montrer sa bite. Oui, depuis tout petit. Des potes, tout ça. Moi j'en ai connu un mec comme ça, le mec lui disait mais fous-toi un poil. Le mec était trop heureux qu'il lui dise ça. En soirée le mec, mais il finissait toujours un poil. On ne parle pas de moi Romano, il faut me rester discret. Non mais c'était pas toi. Ah c'était à la plage, t'es sûr que le mec il va sauter en baissant son maillot ? Non mais oui, mais toujours. Le soir on se faisait des soirées sur la plage. Moi aussi j'avais un pote, il était pareil, il avait une bite, mais un truc énorme. Et le mec ne pouvait pas s'empêcher de la sortir. Il fallait qu'il ait deux, trois verres dans le nez. Le mec te montrerait sa bite à tout le monde. Ah mais ouais, moi un pote. Un jour il s'est fait sortir d'une boîte parce qu'il montrerait sa bite à tout le monde. Franchement il faisait l'hélicoptère, non ? Oui. Voilà, tout sympa comme ça. C'était pas Fred de Planétrape qui montre sa bite en bas ? Fred de Planétrape, dis-lui demain. Tiens, 21h, venez nous voir et laissez des messages à Fred. En plus c'est un plaisir à ses invités, à Ina. Elle va être contente. Envoyez ça demain pendant le Planétrape à Ina. D'ailleurs n'hésitez pas à tweeter tout ça. Le message est Fred. Hashtag Fred sa bite. Voilà, c'est ça, le hashtag qu'il faut faire tourner jusqu'à debat. Alors lui c'est... Fred vous demande qui c'est qui est dit. Vous répondez Romano. Ouais, non, vous dites Cédric. Ah non, eh bien assume-toi. Ou Romano ou Cédric si vous voulez. Ah non, mais mettez Romano. Donc lui il aime montrer sa bite, bon depuis tout jeune. C'est gris. Il adore ça quoi, montrer son ce gag, c'est sa vie. Il adore ça. Et là il a découvert une nouvelle pratique qui se passe dans les supermarchés. Oui. Ah non. Ah bah ouais, mais bon, là je... Après si vous voulez savoir la suite, il faut le choisir. Entre les légumes et hop, tu vas choisir une pomme et... Pas loin, pas loin, pas loin, mon brave Samy a priori, il s'habitait aussi. Non, mais je ne sais pas, il est déjà mort ce truc-là. Non, un témoignage de Samy en direct. Non, 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 mais bon, c'est le branleur du supermarché. Ouais, c'est ça, bon, de toute façon, ça veut tout dire, il branle le supermarché quoi. Et pas qu'avec les pommes en plus. Ah non, 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 le mec c'est... Écoute, j'aimerais pas faire les causes dans le même que lui. Ah ouais, c'est clair. Parce que genre les légumes ont pris un coup de la gueule. Ah non, ils jutent sur les... C'est sympa. On ne peut pas en dire plus. Ah ouais, si vous voulez savoir, il faut prendre celui-là des supermarchés. Si vous voulez savoir où est-ce qu'ils giclent dans les supermarchés, il faudra choisir le problème du mois numéro 1. Alors, la deuxième, c'est Jennifer, 25 ans de Paris, elle, elle sort avec un mec. Bon, à chaque fois qu'il le suce, elle prend tout dans la bouche quoi. Bon, alors elle, elle a dit à son mec, bon, elle n'est pas super fan quoi. Et son mec, en fait, il... Ah pourquoi, c'est lui qui la force à... Non, non, mais non, en fait, tu sais, je ne sais pas, elle ne le sent pas venir quoi. Mais elle est... Et moi, je ne suis pas aperçu, je n'ai jamais sucé, donc Marie, tu le sens venir toi ? Ouais, bah oui, tu le sais. Bon, bah elle, Jennifer... Non, mais le mec, de toute façon, il le sent venir, c'est le mec qui le prend pour une conne. Non, mais oui, non, non. Ah bah, je ne le sens pas, c'est venu. Non, mais... Ah, ça a tout pris dans la bouche, ma chérie. Le mec, elle lui dit, elle lui dit, ouais, vas-y, maintenant, préviens-moi quand ça arrive. D'après, il y a jamais. Et le mec, il lui dit, ah, non, mais j'arrive pas. Eux qui me sort plein d'excuses de merde, elle se demande si le mec, au bout d'un moment, il ne la prend pas un peu pour une conne. Ah bah, tu m'éteins, n'y a de quoi ? En fait, à chaque fois qu'elle suce, elle se prend le liquide dedans, quoi. Et à chaque fois, il lui dit, ah, mais non, mais j'arrive pas. Ah bah, c'est venu. J'arrive pas, je ne peux pas contrôler. Non, mais ça, qui ne l'a pas fait, moi, franchement, j'ai déjà fait. Jamais, bien sûr. Ah bah, moi, je vais faire. Ah bah, vous me demandez mon avis, je vous dis, jamais. Cédric, tu as déjà fait, salopard ? Non. Avec une meuf ? Oh, bah, quand une meuf, non. Ah bah, attends, le belge, il ne comprend rien, du tout. Le mec plane, mais à 3000. T'avais roudi ? Attention à l'atterrissage. Roudi. 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 Alors, est-ce que tu as déjà fait ? La meuf, elle te suce ? Ouais. Et genre, elle te dit, ouais, juste avant, elle te dit, ouais, tu préviens quand ça vient, et en fait, tu ne la préviens pas, quoi. Non, mais une fois, ce que la meuf, elle a fait, c'est qu'elle a, en fait, quand j'ai, quand j'ai fini, elle a gardé dans sa bouche, et d'ailleurs, elle a essayé de me galocher, en fait. Bah, je l'ai fait. Bon, je m'ai galoché, c'était bien bon. Ah, ok, ouais. Bon, ça, c'est le 2. J'ai fait qu'une fois, moi. Comment elle s'appelle, la demoiselle ? Elle s'appelle Jennifer. Jennifer. Alors, le numéro 3, c'est, alors lui, attention, le pseudo, c'est Jack Blues 30. Jack Blues 30. Tu l'as trouvé sur Doctissimo. Ouais, c'est ça. Non, sur Psychologie. Oui, c'est un psychology.com. Oui. Alors, Jack Blues, 64 ans, est mal dans sa peau. Il commence son message comme ça. Il baisse sa femme, il joue pas dans elle. Il arrive pas. Non, il arrive pas. Il déborde à côté d'elle. Oui, et après, il se finit, il se branle. Ouais, c'est ça, ouais. En fait, bon, il arrive pas à jouer en elle. En fait, il est obligé de se finir à la main en regardant des trucs à côté. Bon, les trucs qu'il regarde, par contre, il faut le dire, parce que vraiment, c'est pas un problème du mois. Bah, c'est des copines à elle. C'est des copines de sa femme. C'est sympa. C'est des photos d'amis. Donc, oui. Oh, dégueulasse. C'est comme si, admettons, Cédric, ta meuf s'est finissé en me regardant en photo. Ah, bah, bien sûr, c'est pour ramener ça à l'équipe. Bon, d'ailleurs, tu peux me donner une photo dédicacée. Ah, bah, sinon, on t'en prend sur le blog. Bon, c'est celle de la victoire au clash hier soir. Donc, ça, c'est Jack Blues. C'est sympa ? Eh, Jack Blues. Problème numéro 3, Jack Blues. Qu'est-ce que le numéro 3 ? Et on passe au numéro 4. Elle est perturbée, là. Le numéro 3, c'est Fermano. Le 4, c'est Laurent Dutour. Laurent Dutour. Alors, Laurent Dutour, lui, en fait, son délire, c'est, il a trouvé un nouveau truc, c'est, il met des strings. Ah, c'est Drake. J'ai l'impression que c'était direct. Ah, mais direct, il a fait baiser. Oh, oh, oh. Il avait le micro fermé. Oh, oh. Mais baiser de quoi ? Je dis, hein, le mec qui a été baisé, c'est bon. Oh, oh. Oh, là, bien excitant le lolo. Bien sûr. Je vote pour lui. Oh, bah, attends, Cédric, quand même, j'ai pas tout expliqué. Donc, le mec, il met des strings. Donc, déjà, avec les meufs, bon, tu sais, il y en a, elles sont surprises, limite, elles rigolent. Et en fait, la dernière fois, comment, il a pris une douche avec des potes. Et en fait, bon, quand on essaie de les amuser, ils ont vu le string. Évidemment, ils ont traqué. Bon, il y a un traquage intensif. Le mec, il se demande si c'est le seul avec des strings. C'est string. C'est string. C'est string, savoir si c'est courant, tout ça, machin. Oh, là. Oh, là, là, viens me boire. Mais bien sûr. Non, mais, toi, tu en mettrais des strings ? Ah, non, j'en mettrais. Non, mais admettons. Je sais que toi, tu l'as déjà fait. Non, mais moi, j'ai mis un string de ma main. Je sais pas, je fais ce que tu veux. Non, mais tu sais, il n'y a pas chacun son délire. Non, mais admettons, tu es en galère. Je sais pas, ta maison, elle a pris la flotte. Tu as perdu tous tes habits. Tu es obligé d'acheter des sous-vêtements. Tu vas dans un magasin. Dans tous les magasins, il n'y a plus que des strings pour hommes. Eh oui. Eh ben, je n'en mets pas. Putain, les scénarios que je faisais. Ah ouais, non, mais les scénarios que je faisais. Ah ouais, non, mais les scénarios que je faisais. Non, mais alors, admettons. Le gars galère sous mon jean qui mette un string de mecs, gros. Ah ouais, moi aussi. Ah putain, moi, j'aime pas un string de mecs. Tu sais, ça m'est déjà arrivé de ne pas mettre de... Ah ouais, ouais, c'est très grave, par exemple. En dessous un jean. Ah putain, j'aime pas trop. Il n'aime pas parce qu'après, il a son jean, il pue le pipi, maintenant. Non, mais puis ça, je sais pas. Même, ça irrite la bite, quoi. Ah pour nous, c'est pareil. Ah ouais, moi, je préfère sans rien, quoi. Ah ouais, parce qu'un string de mecs, gros, c'est chiant. Ah, un ficelle dans le cul, je crois que je... T'as cher, Romano, il mettrait des strings de mecs. Ouais, mais tu kiffes, hein. Non, mais sinon, t'en galère. Il est rélico, il est excité, Cédric. Mais ça te rendait, ça, dis donc. Je ferais attention à ton petit cul, Romano, dis donc. Non, non, mais tu es trop bon. Non, mais t'es trop bon. Non, mais t'es trop bon, pote. Il est prêt à mettre des strings, c'est-à-dire. On va pas passer à son string, c'est le point du moins numéro 4. Oui, le numéro 4. Le 5. Le numéro 5. Oui. Ah bah tiens, on était sur les prénoms difficiles. Là, c'est... C'est quoi ? C'est Bernard. Oh, Bernard. Bernard, 65 ans, de Paris, la capitale. En fait, il se pose des questions quant à ce son... Qu'est-ce qu'il a, son Denis ? Bah, il a mal au cul, là. Ah, Bernard, il a mal au cul. Il a utilisé à outrance. Et il se demande si c'est pas complètement déglingué le cul. Bon, un coup de gode et de plug, lui. D'accord. Donc, là, il a été pas de main morte. Et en fait, il se demande s'il s'est pas détraqué le truc. Parce qu'il a mal et tout ça, il se sent pas bien, quoi. Vous imaginez Bernard avec sa boîte à gode ? Ouais, ouais, ouais. Bernard, problème du moins numéro 5. Eh ouais, Bernard qui pourrait être notre papy. Ça s'entend ? Ah bah, j'espère non. Non. Bah, tu crois pas ? J'espère pas. Non, là, ouais, je suis en train de me... Ça va faire chier de trouver mon papy dans le problème du moins. Surtout, là, il a écrit à Union, quand même, le... Le top du top. Ah ouais, ouais, ouais. Bon, bah, top vote, vous choisissez parmi les 5 problèmes du moins. Eh oui, bah, vous avez le choix. Vous avez Brice, le branleur du supermarché, le premier. Vous avez Jennifer, la deuxième. Jennifer, qu'est-ce qu'elle a comme problème, Jennifer ? Bah, Jennifer, c'est son mec, en fait, il la prend plus pour une conne à chaque fois qu'elle le suce. Ah oui. Elle s'est éjaculée dans la bouche et le mec, il dit « Ah non, mais j'arrive pas ». Vous avez Jack Blues, le problème du moins numéro 3. Jack Blues qui est mal dans sa peau et qui est obligé de se branler sur les photos des copines de sa femme. Ouais, c'est super. Juste à côté d'elle. Ouais, parce qu'il arrive pas à se finir en elle, ouais. Après, il y a Laurent. Ah oui. Laurent, donc, bon, ça, c'est un peu le problème du moins fétiche. Oh là... Laurent qui met des strings, en fait, des strings pour hommes, quoi. Bon, avec les mains, c'est moyen et le truc, mais avec... Alors, vous choisissez lequel problème du moins après ? Moi, le 1 sans hésiter, moi. Moi, le 4, moi, sans hésitation. Parce que je sors que tu es capable d'en foutre, toi. Tu prends lequel, toi ? Pour Romano, le 4. Ouais, j'ai dit, c'est un peu. T'as l'air bien excité, le bel. Non, mais tu sais, genre... Marie, moi, je prends le 1, moi. Jean, il fait le... Ouais, ouais, genre, il dit que c'est pour moi, mais c'est pour lui. Le branleur du supermarché. Ouais, ouais, je me demande ce qu'il fait. Romano, tu prends lequel ? Je vais prendre le branleur du supermarché, ça. Le branleur du supermarché. Momo, il prend lequel ? Oh, le 5. Le 5. Boîtes à caca pour Momo. Il aime trop, les 5. Et Karim, il va venir nous dire. En tout cas, vous votez sur le 41 759 pour le problème du mois. Sur les applis Sky aussi, c'est gratuit. Profitez, numéro 3. Votez de... Enregistrez pour Théo, là, sur le Skytoff, là. Bon, l'intime, le belge, votez le 4. Ça va aller. Allez. C'est parti. C'est calé du vote-l'échoir. Les strings ? Vous votez le 1, man. Le 1, le supermarché. Le branleur du supermarché, toi aussi. Eh ben, très bien. Très bien, bon. De toute façon, c'est pas vous qui décidez, c'est les votes. Ouais, et ben, vous votez sur le 41 759 tout de suite. Et on vous laisse 5 minutes pour voter. Puis dans un instant, on vous donne les résultats du problème du mois. Ouais. Et notre problème du mois, alors, beaucoup de votes ce soir et beaucoup de votes. Et un problème du mois qui s'est envolé. Avec 48% des voix, 48%, le problème du mois du branleur du supermarché. Romano a eu beaucoup de succès. Ah ben, oui, c'est ça. Vous allez découvrir avec nous Brice, le branleur du supermarché. Marie ? Ah, cool. Ah, cool. Ah, cool, j'ai envie d'aller faire mes courses. Non, non, non. Ouais, acheter des légumes. Je suis tombé sur ce monsieur Brice. Non, non, je voulais juste savoir, en fait, ce qu'il faisait et tout ça. Donc, je suis content. Ah ben, on va tout savoir. Et Romano qui s'installe le sport ELEC, ça, c'est super, Romano. Tu vas pouvoir me donner la manette pour que je puisse tester s'il marche. Ah. Attends, je peux, attends, vas-y, merde. Ce truc est poisseux, là, Momo, je pense qu'il branle avec. Il s'est droit dessus, tout simplement. Ah, ah, la gueule ! Qu'est-ce que t'as eu ? On a changé les billes. On a changé les billes. On va mettre à un autre endroit, là, parce que... Mais sur le ventre, non ? Ouais, non, ben là, sur le bras, c'est bien. Alors, aujourd'hui, il a mis les électrodes sur le bras, c'est pour se torturer le bras. Il fait comme une marionnette, vous savez pas ? Il bouge un peu plus. C'est ça, comme une catin. Il a la main qui bouge dans tous les sens. Et juste après, j'ai une bonne nouvelle pour Coco. Coco qui nous appelait parce qu'il débande dans sa meuf. Et dans toutes les meufs dans lesquelles tu fais l'amour, hein, Coco, tu nous as dit. Eh ben, on aura des réactions, on aura Yacine pour toi. Yacine, en direct du 68. T'es là, Yacine ? Ouais, ouais, je suis là. Salut, Yacine. Salut, Yacine. Tu vois, Coco, t'es pas tout seul. Eh ben, ouais, t'es pas tout seul, mon pote. Ah, les débandeurs, c'est bienvenus, là, ce soir. Mais t'as quand même résolu le problème, là, Yacine, ou c'est toujours pareil ? Écoute, ben, moi, en fait, ça m'est arrivé avec ma meuf. En fait, c'était un pétard, la meuf, tu vois. C'est vraiment un pétard, un canon, tu vois. Et il y a eu même un canon pour te faire débander. Eh ben, dis donc. Comme quoi, les filles, il ne faut pas vous vexer si... Autant se taper des veaux, hein. Si... Oui, c'est vrai, oui. Oui, oui, oui. Bon, alors, tu ne quittes pas, Yacine. Tu vas nous raconter dans un instant la story, là. Tu restes avec nous, et puis on fait juste la présentation du problème du mois. OK. Vous avez déjà rencontré quelqu'un qui se branlait dans un supermarché ? Non. Avec son jogging ? Non, non, ça, j'ai pas vu. Eh bien, on va vous le présenter aujourd'hui. Quand vous allez faire vos courses, il y a des gens qui sont peut-être dans les rayons et qui sont comme ça, comme Brice. Brice, le branleur du supermarché, c'est parti, c'est le problème du mois. Allez, c'est parti. C'est parti. C'est parti. Et en voiture, Simon. Alors, attention. Bon, le sport, elle est qui marche. Alors. Le message de Brice, écoutez bien. Donc, il est lui, tu l'as trouvé où ? Dans un nagardine. Dans un nagardine. D'accord, OK. C'est Union. Monsieur Bix-Xion. C'est Union. Bonjour, cher docteur. C'est Jacques Weidberg dans Union. Oui. J'ai 25 ans et j'ai toujours, depuis que j'ai été ado, une tendance pour l'exitionnisme. Oui. Tu vas lire comme ça tout le long. Voilà, c'était bien lu. Oui, mais tu parles bizarre. Oui, mais parce que j'ai du mal à lire. Bonjour, cher docteur. Oui, c'est vrai. Ah, j'ai 25 ans, j'ai toujours, depuis que j'ai été ado, une tendance pour l'exhibitionnisme. On va morfler aujourd'hui. En sport, j'adorais déjà montrer ma bite à des potes dans les vestiaires. Ça m'excitait parfois jusqu'à me faire bander. Des potes ont parfois été choqués. Ah bah, vous avez déjà vu un pote bander dans les vestiaires, vous ? Pas dans les vestiaires, mais dans les dortoirs, ouais. Mais, comment ? Il bandait, quoi. Tiens, le mec, il bandait, il montrait sa teub, quoi. Oui, mais bon, il se lève, il bande, tout ça. Oui, c'est ce que je veux dire. Non, il se met à walper, il montrait sa teub en train de bander, quoi. Ah non, ça, j'ai jamais fait ça. Ah oui, non, là, ça, oui. Moi, j'ai aussi un pote qui m'a montré sa bite parce qu'il l'a trouvé bizarre. Oui, c'est ton pote, tu nous en parles souvent, ça t'a marqué, cette expérience. Ah bah, en même temps, c'est normal, mais je te jure, je vais te montrer ma bite, elle est bizarre. Normal. Non mais, franchement, on est ensemble. Moi, j'étais avec un pote, j'étais avec vraiment un bon pote à l'époque au Bahu, et on était dans la chambre avec ce mec, et le mec, le soir, il me fait, ouais, vas-y, je trouve ma bite bizarre, je peux vous la montrer. Avec mon pote, on était mordeuré, on lui fait, vas-y, montre ta bite. Franchement, c'est vrai qu'on est ensemble, Momo, il dit, il veut nous montrer sa teub. Ah moi, je me barre, gros. Non, vas-y, vas-y, montre-la. On va voir la bite de Momo. Ah, moi, je m'en balai les couilles, je rigole trop. Tu as une photo, tu l'as fait sur la tête. Allez, Momo, sort ta bite. Ah, Momo, t'as eu un bite chelou. T'as quelque chose à lui demander. Ah, t'as une bite chelou. Il est tout mal allé. Ouais, c'est qu'un tout gêné. Alors, il m'est arrivé de me branler dans les affaires de mes potes et dans leur sac. Ah, par contre, moi, le mec, il fait ça, il se prend une droite. Ah, moi, je le dis, ah, c'est clair. Ah, tu vas-y, dans les vestiaires, il se branlait dans les... Ah, il me laisse tomber dans les sacs. Moi, il se prend une patate, le mec, il se prend un coup de pied. Imaginez-vous, bon... Ah, tu prends ton pied. Ah, je le prends en flag, moi, je le prends en flag, il se prend un chassé, le mec. Tu prends ton chien qui a une tache dessus. Ah, j'arrive derrière, il se prend un coup de pompe dans le dos. Il est spécial, Brice. Depuis que je suis parti de chez mes parents et que je vis avec ma copine, j'ai découvert une nouvelle pratique qui m'excite encore plus. C'est au supermarché que ça se passe. J'adore me masturber dans les rayons. Ça m'excite tout fort. Oh, ça m'excite tout fort. Ça m'excite tout fort. Je me mets dans un rayon, je sors mon sexe de mon jogging, de mon jogging. Encore une fois. Je débloque Romano, il est rayé. Il est rayé Romano. Attends, là, je suis perdu. Il est perdu. Je me per... Non, je me mets dans un rayon. Ah, arrête ta terre, là. Mon jogging. Tu bégaye. Attends, la feuille, elle est transparente, je vois très mal. Je... Attends. Ah, ça y est. J'ai perdu la ligne. Ah. Je me mets dans un rayon. Tu m'aimais. Je m'aimais. Mon jogging. Ah. Je me mets dans un rayon, je sors mon sexe dur de mon jogging et je me branche jusqu'à j'acculez dans les rayons. J'ai des rayons préférés pour faire ce genre de truc. Ah. Les rayons fruits et légumes et les yaourts. Pourquoi les yaourts ? Bah, je sais pas, l'autre, c'est Alexis. Ouais, c'est le con. Je gicle sur les pommes, les poires et après, j'attends qu'une femme les prenne dans ses mains. Et je rebande. La même chose avec les yaourts. Quel plaisir de les voir attraper tout ça et se mettre du sperme sur les mains. Mais lui, il est dingue. Hélas, un jour, un gil m'a vu. Bah oui, parce que c'est fini. Et apporter place. T'imagines, t'es vigile du besoin. C'est fini. Il se branle dans les pommes. Ma copine m'a quitté à cause de ça. Et elle... Et... 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 Ah ! Je ne sais plus où j'en suis. Aidez-moi. A bientôt. Il ne sait plus où il en est. C'est Brice. Brice le branleur du supermarché. Non mais lui, il va arriver à lui arriver des bricolos. Je pense à un moment donné... En plus chance. T'imagines, t'attrapes une pomme. Marie. Ah non, il monte. Une pomme au foutre. Je prendrais un kilo de pomme au foutre, s'il vous plaît. Je prends même le rayon entier. Tiens, mais une pomme au foutre ou pas, si je vois un truc sur une pomme ou machin, je ne touche pas, moi. Ah, le mec, il se branle dedans. Tu la prends à pleine main, il y a du foutre. Non mais tu ne penses pas qu'un mec, il s'est branlé dedans, quoi. Ce n'est pas le premier. Non mais moi, tu vois, des fois, quand je prends des fruits, je me dis qu'il y a des mecs qui sont grattés le cul ou la bite et qui ont touché le fruit. Par exemple, même les fruits, pour les toucher, je me mets un sac plastique sur la main, tu vois. Tu sais que tu as raison quand on entend le truc de Brice. Ah oui, non mais dégueule. Non mais moi, si je vois qu'il y a un truc blanc sur la pomme, je ne la prends pas. Et si vous tombez dessus, vous êtes en train de faire vos courses tranquilles. Hein ? Et vous tombez sur Brice, le jogging baissé, en train de... Ah, moi, je le suis bien à l'entrée. Moi, pareil, je vais voir la séquence directe ici. Il y a un type chelou, là. Tu prends le micro dans le supermarché. On me dit qu'il le suce. Le monsieur qui est en train de se bascurer. Rien de se rendre en caisse centrale. Rien de nettoyer les pommes. Oui, allô ? Oui, allô ? Ah non, mais attends, je voulais mettre un effet speed. Ah, c'est complètement raté. C'est super, c'est bon, allô. Oui, allô ? Oui, le monsieur qui se masturbe. Ah non, ça ne va pas du tout. Bon, alors, comment vous réagissez ? Qu'est-ce que vous avez comme réaction pour ton problème du mois ? Bon, ben, écoutez, par exemple, vous, en faisant vos courses, vous êtes déjà tombé sur ce genre de type. Ou même de meufs, de gens qui faisaient des trucs chelous dans les grandes surfaces. Une meuf qui se met un concombre pour voir s'il a la taille. Oui, mais bien sûr. Ah, ben, ça, je le fais. Ah, pardon, Marie. Ah, ben, c'est pour voir s'il est bien calibré. C'est bien connu. Et aussi, vous-même, vous avez déjà, vous êtes déjà tapé une queue dans un magasin, comme ça, par plaisir. Eh bien, n'hésitez pas, contactez-nous au plus vite. Vous passerez en priorité, bien sûr. Priorité au problème du mois. Priorité absolue au problème du mois. Problème du mois sur le 41 Sky, les applis et tout ça. Romain, t'es prêt pour la rélecture du problème du mois ? La réponse du problème du mois ? Ouais. Comment ? Bah ouais. Ça t'excite, ouais. Il se colle ces trucs, là. Alors, tu vas nous lire la réponse. Moi, je vais tester le sport élect, c'est parti. Ouais, ben, c'est bon, il est testé. La réponse. Il est testé par qui ? La réponse. Ah ! Et la réponse ? Ah ! Et oh ! Il marche. C'est bien. Le sport élect est branché. La réponse du problème du mois. Ah bah tiens, moi en attendant, je vous donne le top inscription Sky Roulette pour gagner les places pour les concerts de Rihanna. Eh bien, vous vous inscrivez. C'est parti, hop là. Sur le 41 7 5 donne le numéro, Romaino. 41 7 5 pour vous inscrire également par les applis. Et dans quelques minutes, nous allons effectuer un tirage au sort. Donc, pour aller voir Rihanna à Montpellier, à l'Arena, à la Anthony Garnier, à Lyon, ou au Stade de France, à Paris. Et Stade de France bonus avec David Guetta en première partie. Alors, le problème du mois, tu nous rappelles l'histoire de Brice ? Eh bah, Brice, Brice. On a eu Nico, d'ailleurs, qui faisait comme Brice. Ouais, bah, c'est vrai que c'était quasiment pareil. D'ailleurs, merci encore à Nico. Ouais, merci Nico pour ton échange. Honnête, il a témoigné. Ah ouais, c'est ça. Bon, alors, depuis lui tout jeune, Brice, il a un truc, c'est qu'il aime montrer sa bite, quoi. Déjà qu'il était avec des potes, il montrait sa bite, ça lui arrivait de bander. Bon, les potes étaient choqués. Mais lui, ça l'excitait limite. Ensuite, bon, il a quitté ses parents, il a vécu tout seul. Et là... Là, il est avec sa copine, là. Ouais, et il est avec sa copine. Donc, il a un appartement avec elle. Et en fait, le truc qui se passe, c'est que le mec va au supermarché. Et là, il se transforme. Il se transforme, très excité. Il se masturbe au rayon fruits et légumes. Voilà, sur les pommes, les poires. Et légumes dans les yaourts. Non, enfin, il s'est fait larguer par sa copine, du coup. Eh oui. Bon, la copine l'a appris parce qu'il s'est fait choper dans un magasin. C'est imaginé le vigile, là. Il chope le mec en train de se branler dans les pommes. Je pense qu'il appelle les flics. Ouais, non, mais puis il t'embrouille sacrément, quoi. Là, tu tombes sur les vigiles, je pense que t'es pas loin de t'en prendre une baffe. Non, mais c'est clair. Et donc, bon, là, il ne sait plus où il en est, mais le mec, il continue quand même. Il n'a plus de meufs, mais il continue à se branler dans les magasins. Cher Brice. C'est la réponse. Attention, attention, mon ami. Ce qui vous est arrivé peut tomber, en effet, sous le coup de la loi. Il s'agit d'exhibitionnisme. L'exhibition vous est provoquée par le risque de vous faire prendre, mais surtout... Non, l'excitation vous est provoquée. Ah, l'excitation ! Ah ! L'excitation ! Non, l'excitation vous est provoquée par le risque de vous faire prendre, mais surtout par le fait de choquer des inconnus. Attention donc ! Je crie parce qu'il m'a dit pas de l'exclamation. Attention donc ! Quand on fait d'éjaculer sur des aliments, vous êtes excité car vous avez une partie de vous, le sperme, qui tâche le corps des... 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 Ah, le blocage ! Des... Ah ! Ah ! Non, alors je vais peut-être reprendre la phrase. Oui, du début, il a... C'est mieux. T'es coincé ? Quant au fait d'éjaculer sur des aliments, vous êtes excité car vous avez une partie de vous, le sperme, qui touche le corps des clientes qui viennent, par exemple, acheter leurs fruits et légumes. Ah, mais c'est ça, en fait. Ah oui, quand même. Elles ont plein de foutre sur les mains. Imaginez, les... Ah, oui, non, mais ça, c'est ignoble. Moi, je te jure, le mec, je le surprends, ça se passe mal. Et si tu prends une pomme, comme ça ? Ah, il y a du foutre ? Ah, mais je m'essuie, tu sais, je prends un truc. Ah, mais moi, je me balance dans la gueule. Oui, j'ai mes gueules. Le yaourt ? Je serais capable de dégueuler, vous. Ah, le yaourt, je le jette par terre. Et j'appelle quelqu'un, je fais, il y a un problème dans votre produit, là. Il y a du foutre. Oui, c'est normal. C'est le branleur des supermarchés qui est passé. Ah, mais moi, au produit, monsieur. D'accord, bon, bah très bien. Brille, souci, alors. Tu s'expliques. C'est comme si vous... On nous dit que tu es dyslexique, c'est pour ça que tu n'arrives pas à lire. C'est comme si vous preniez possession de leur corps, comme ça. Allez peut-être voir quelqu'un pour parler de sous-ça. Ah, bah tiens. Ça ne vous fera sans doute pas de mal. Et attention, encore une fois, vous risquez de gros ennuis. À bientôt et bon courage. Merci. Ah ! Belle réponse. Ah ! J'ai pensé de belles lectures, Romano. Ah, bah merci pour les témoignages, pour le problème du mois. Merci, merci. Ah, non, super problème du mois. Vivement jeudi prochain, nouveau problème du mois, comme tout le jeudi. Eh, bien sûr.